et bonjour tout le monde c'est rix project et on se retrouve sur la map allemande de transport fever 2 on a bien entamé berlin là ce que j'aimerais faire quand même avant d'être complètement dépassé parce que époque qui correspond pas et surtout parce que voilà bref colonne on va mettre colonne à 9 cette fois et on va essayer de refaire un petit peu la ligne ici colonne du surdorf greffel notamment la rendre un petit peu plus propre ouais un petit peu beaucoup plus même donc première chose à faire chose que je déteste de base défoncer ceci on défonce ceci on va aplanir le terrain pour être peinard pour être sûr en fait c'est surtout ça voilà comme ça et colonne vu que c'est un gros morceau on va y mettre alors normalement et dans l'état c'est une dresden voilà la dresden ne start pardonner l'accent complètement pourri et alors il me le faut on va mettre en 400 mètres de long alors je il me semble que alors la date ça change quoi il a parlé oui les panneaux intérieurs forcément est ce qu'on avait 1950 alors là j'hésite soit je la mets 1950 soit je la mets directement 1990 pour avoir juste les les panneaux les publicités je crois que ça changerait je sais pas si je peux en fait la moderniser par après pour l'époque on va essayer on va check ça me coûte rien après tout donc on a celle de 1900 par contre ici on est d'accord configurer on peut parfait donc là on va en remettre une donc 400 m 1900 type de rail standard liaison routière numéro 2 si je mets oui sans rajouter ou quoi non donc voilà et rail de tram non donc là le tout ça va être de la mettre proprement on va mettre ici voilà ça ça va demander un peu de travail ah oui il y a déjà les caténaires ça c'est bon ça va demander un petit peu de travail à certains niveaux je crois ensuite s'occuper des rues on va mettre comme ça on va mettre ça ici on va mettre ceci comme ceci bâtiment on va prendre arrêt de bus on pourrait en faire un différent peut-être si je mets style de rue grand deux boucles à gauche pourquoi pas essayer de coller au maximum voilà on va être sorti les deux allez je sais pas ce que ça va changer mais ça c'est bon ça c'est bon boucle à gauche on va en mettre une seule voilà tranquille on prend une rue comme ceci ici on rallonge une comme ceci ici et pour l'instant on va juste relier comme ça voilà du coup qu'est-ce qui est resté oui bus colonne on a full strass voilà bon c'est complètement con qu'ils fassent ça mais c'est le système de trajet de bus sur ce jeu il me laisse perplexe pour ça de toute façon on a une solution toute trouvée pourquoi je vais mettre ça comme ça voilà et donc maintenant c'est juste le train qui pose problème train qui est en train d'arriver que je remplacerai aussi d'ailleurs il va falloir changer aussi la garde d'Usseldorf et les salles de Krefeld ça attendra je pense donc première chose à faire des rails on va prendre des rails pour être à 80 oui à 80 on va les mettre comme ceci on va prendre des parallèles pour ici oui et là c'est ça voilà on va en faire de l'autre côté mais ce ne sera pas pour cette fois alors où est-ce qu'on va le faire passer celui-ci voyons donc je crois que le mieux de toute façon c'est de se préparer à devoir faire des croise-bordois alors est-ce qu'il y a moyen ? je suis optimiste mais est-ce qu'il y a moyen ? ouais c'est dégueulasse donc à la place on va rallonger les aiguillages de toute façon c'est ma bête noire sur le jeu et en fait vu les tailles des voies ou ce genre de choses sur le jeu il y a des fois où on ne sait pas faire de miracle malheureusement alors admettons voilà comme ceci voilà comme ça on peut faire des échanges entre ces voies là et ici je vais en mettre un comme ceci on va mettre ça ça valide, valide, valide voilà c'est là parce qu'on n'a pas en revanche ça comme ceci donc on va en mettre un quand même au casou oui oui on est bon bien donc maintenant le tout c'est d'aller jusqu'au du soldorf pour la bonne moutarde pour la bonne moutarde donc pour le coup ici il va falloir que je leur fasse la garde donc bâtiment on va prendre une ban off comme ceci 760 mm pour être à la hauteur standard plus tard plus tard est-ce qu'on met 5 ou 6 voix donc je regarde mes petits papiers pour ça normalement c'est une du soldorf je vais regarder combien il y a de trains qui doivent passer plop 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 sachant que ça va de toute façon changer faut pas rêver il y aura sûrement des ajouts donc il y a le crefell du soldorf cologne donc ça fait 2 voix je vais le doubler à chaque fois comme ça alors 2 3 il y a terminus 4-5 et c'est tout 6 bien ce que je disais 7 il faut 7 voix 7 voix on va la mettre à... on peut la mettre à 280 peut-être 280 mètres ça me semble bien et là le tout ça va être de faire quelque chose de potable ouh la 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 ouh ça sent le pâté bien on faisait du 80 jusqu'ici on va le passer à 100 et on va essayer de calibrer avec celle-ci déjà ça ça pose problème alors est-ce qu'il y a moyen ? le problème c'est que c'est beaucoup trop haut voilà c'est beaucoup trop haut donc on va changer légèrement ça on va le faire descendre on va devoir calibrer par rapport à la gare pas de choix on va qu'il brille par rapport à la gare on va prendre ceci ceci on va mettre le terrain à niveau plus ou moins que ce soit propre les routes et compagnie ça je vais changer par exemple donc il faut une 7 voix 280 de long ça me semble bien on va mettre un building de type grand alors soit du seul or c'est pas c'est pas une petite ville faut pas déconner alors ce que je ne sais pas c'est qu'elle est en contrebas ici donc là comme ça c'est bon et on peut la mettre comme ceci voilà comme ceci ça m'a l'air bon faudrait que je fasse des aménagements s'il faut mais c'est pas grave donc là primo les rails on va reprendre des voies à 80 pour la sortie on va il y a juste ça on s'occupe de ça par contre en premier donc les voies droite donc ah alors j'ai des nouveaux types de tunnel par contre ça ça peut être chou trop grand ça par contre c'est pas mal c'est sympa mais je vais garder un tunnel comme ceci et c'est là que je vais être face à un problème en fait parce que si je fais un tunnel ça va être un multiple tunnel en pense ah ça ne me... ça ça ne me va pas ça ne va pas donc là on va devoir c'est pas à doucir que je veux c'est à planir et oh c'est pas spécialement super beau par contre je vais voir si je peux faire un bidouillage donc on est d'accord on met comme ceci alors alors admettons 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 j'ai peut-être un créneau là j'ai peut-être un créneau alors j'aimerais bien essayer d'avoir une... un échange de voix pas trop dégueulasse aaaah on est près de la gare donc c'est pas grave ça mais... hop 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 voilà on a aussi le terrain et cette fois on va repartir à 100 à l'heure on va parler... oui et ça va être une 4 voies parce que... parce que pourquoi pas en revanche voilà comme ceci c'est pas mal on prend ce tunnel là bien voilà voilà c'est pas ouf mais c'est un début j'ai envie de dire de toute façon c'est... il faut toujours que ça commence par quelque chose de pas ouf parce que si on fait un truc oufissime dès le début... ça vaut pas vraiment le coup... voilà du coup on est comme ceci... on va faire partir celle-ci ici... on en a une là... on va faire partir ça comme ça... on va faire partir ça comme ça... on va faire partir ça comme ça... Ok, si je prends ça, il veut vraiment pas, ah bah voilà comme ceci, celle là on verra sur quoi je relis. En fait je relis tout ici alors qu'il y en a qui partiront sûrement par là. Mais au moins comme ça c'est fait de façon propre. Alors ce train-ci, écoute mon vieux, voilà, tu auras ta liaison ici, tu m'emmerdras pas longtemps. Maintenant il faut juste que je relis. Et nulle part ailleurs. Ceux qui ont la ref, bravo vous connaissez une pub qui vous a martelé la tête pendant pas mal de temps. Bien, on va prendre donc de nouveau du 80. Ah, c'est ça. Ah, oui, euh... Voilà, on a douci un peu. Je suis nul pour ce qui est des modifications de terrain. On est bien d'accord. Bon, ça et le fait que j'ai pas pris une mode pour avoir des broches plus puissants ou ce genre de choses. Du coup, c'est un petit, c'est un petit peu molasse avec les outils du jeu. C'est un peu molasse comme Frédéric. Euh... Faut que j'arrête avec mes vannes de merde, moi. Voilà, on est comme ceci parce qu'il n'y a pas de raison. On va devoir partir complètement à gauche pour celui-ci. On va prendre celle à l'intérieur. Je pense que c'est franchement la plus intéressante à ce niveau. Donc celle-ci. Est-ce que j'essaye de le faire... Est-ce que j'essaye de le faire passer comme ceci ? Oui, ça peut être bien. Je peux passer à 100, peut-être quand même. 89. Alors, il me faut un pont. Il me faut pas un truc spécialement ouf non plus. Un pont comme ceci, comme ça. Bon, les ponts allemands, c'est quand même un petit peu... Ah, il y a celui-ci, tiens. Il y a celui-ci. L'ancienne, c'est pas mal. Oh, allez. L'endu. Ici, je le mets comme ceci. Je vais doubler juste après, bien sûr. C'est peut-être un peu excessif, ça. Oh non, merde. Allez. Bon, c'est juste les pieds du pont qui font que c'est un petit peu... ...mocheouille. En fait, je peux mettre la gare au-dessus, au lieu de la laisser en-dessous. ...biet petit peu tuer... ...Rx. ... ... ... ... Voilà, on va juste faire la gare au-dessus. Voilà, et ici on commence à faire une descente. Descente douce, c'est bien. Ouais, sympa. Enfin douce. Bon aussi ça, c'est pas... Descente comme ceci, on va mettre la gare Terminus ici. Alors on va mettre une gare avec... On peut mettre deux faisardés au finish. Alors il n'y a pas besoin d'un quai super long, je pense. Plateforme, tête, small. Et je crois que... Un bon endroit ce serait... Alors... Je pense que le mieux, c'est de la placer au plus haut de la vie. Ici, ça me semble bien. On va... On va dégager ça. On va un peu... Voilà, aplanir quand même... Dans le coin. Voilà, comme ça. On va faire la liaison. Alors il faut d'abord du 80 double voie. On va faire y parler le nom. On va prendre du 100 à l'heure. C'est un peu haut peut-être là quand même. C'est un peu haut, je veux dire. Voilà, on va faire ça. Ça. Tranquille. Et on verra si je fais un petit tour en... En chouchou aussi. Ah, mais du coup, on peut changer ici. Du coup, en fait, là, ce que je peux faire, c'est carrément ça. Euh... Si je mets ça comme ça... Ah. Non. En fait, ça, ça va pas. Je me prends peut-être un peu trop la tête aussi. Attendez, on va voir. Si je mets... Oui, si je laisse un niveau, c'est invivable. Si je le mets... Alors, si je le fais comme ceci... Ouf. Oh, oh, attention. Voilà, il y a moyen d'avoir un truc sympa. Ah, bah voilà. C'est pas mal. Alors, le tunnel, par contre, ici, du coup, là, on peut peut-être faire un tunnel un petit peu plus... Caillot. Hein, comme ça. Ça donne quoi, le tunnel. Alors, c'est décorable, lui, hein. Oh, c'est pas mal. Zut. Ici, j'ai oublié. Ici, j'ai oublié. Ça va être fait. En 2-2. Alors, du coup... On double. Ah, le tunnel, finalement, c'est peut-être pas idéal. Zut. On va le mettre en double direct. Alors, c'est un petit tunnel, donc... Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de faire un... Il y a des nouveaux tunnels, les nouveaux tunnels sont bien... Celui-ci, ça donnerait quoi ? Euh, peut-être un peu gros ? Bon, mis à part qu'il y a le plafond qui est foireux, mais ça, c'est pas la faute du mode. Ouais, quoi que non, c'est sympa, ça. Allez. C'est sympa. Je suis très content d'avoir trouvé ce mode de tunnel. Franchement, ils sont sympas, ils sont chouettes. Voilà, et on arrive ici. Hop, on va prendre les 80 à l'heure. Alors, les 80, est-ce que je peux le faire passer ? Il y a collision, ok. Mais je peux le faire passer comme ceci. Et je peux le faire passer comme ça également. Voilà. Donc là, a priori, on est bon. Le souci, c'est ce train-là. Qui est plein, donc j'aimerais bien ne pas le perdre. Donc on va le relier de façon complètement dégueulasse. Ça va être dégueulasse, mais on va changer, enfin, on va retirer les XFL, je ne sais pas. Vous vous en doutez, je ne le garde pas. Voilà, alors, quels sont les problèmes ? Bonne, on s'en fout. Donc, on va faire la liaison routière. Merde. Ça, c'est juste pour dire que, si on met ça comme ça, un arrêt passel, un arrêt de bus. La question de ligne. Et là, on fait la... Une stressée... Une fine connuée. Là, on est bon. les trains on va pas mettre les signaux tout de suite je m'en occuperai après non on va prendre ça le bus du soldorf qu'est ce qu'il va pas du sol ah oui oui effectivement ning douille t'as oublié ça on va prendre ça pas mettre d'oreilles de on va mettre sur 30 mètres de long du soldorf sera peut-être plus grand donc on va un peu grandir aussi voilà un deuxième accès à routier on va mettre des rues il y aura sûrement un accès routier par là donc on va mettre une rue comme ceci on peut mettre une ici pour monter ça c'est bien et de l'autre côté on met ceci on relit de façon un petit peu bordélique le bus du soldorf il est bon il me reste donc maintenant les colonnes kreffeld la colonne kreffeld gestion de lignes on va changer ça on part donc de colonne arrive sur du soldorf kreffeld on passe sur de soldorf à la voie numéro alors 5 et ça va être bon c'est juste que je n'ai pas mis les aiguillages ici on va donc les mettre est-ce que je peux voilà ici un souci ah oui non on va le faire passer sur la voie 7 on retour c'est au retour et bien sûr on va s'occuper des sens uniques avec les voies on va le faire tout de suite on va juste mettre du coup des signaux on va prendre des HP 6 pas de toxic pour le moment on va juste mettre en sens unique on va mettre tous les sens en mettre ça me semble très bien voilà de toute façon ça va être vite arrêté alors le souci qui se pose le souci qui se pose est le suivant alors j'aimerais bien que ce soit sur cette voie là donc on va voir voilà le problème c'est qu'il ne peut pas aller sur la voie à laquelle je pensais y a-t-il moyen d'arranger ça il y a toujours moyen d'arranger sauf qu'ici je me suis un petit peu foiré je pense on va y aller de façon on est d'accord là on peut non je vais quand même garder celui ci ça on est bon ce dont j'ai peut-être pas besoin c'est ouss et on peut le faire arriver là plus ça ouais c'est bon du coup ce que j'aimerais bien c'est un comme ça on est près de la gare donc c'est pas grave bien et donc il me fourre encore les signaux pouf 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 c'est toi le chat hop là on est bon ça donne quoi là c'est bon c'est ici que ça cale et ça cale pourquoi 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 parce que là mais là on est bon hein faut arrêter de déconner les gars on est bon ah oui c'est ici donc ici il faut que je puisse aller sur le central pouvoir aller sur le rail central donc pour ça il faut que je puisse voilà il me faut ça c'est pas ce qu'il y a de plus beau je suis d'accord mais ça marche train numéro 6 quel est ton problème train numéro 6 voilà on va laisser aller on va remplacer le train et puis faire quand même une petite balade attendez timer j'en suis où ça va on fera une petite balade en train je vais juste régler du coup les derniers soucis on a un problème entre Bonn et Dusseldorf et Krefeld et Dusseldorf oui 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 je sais je suis au coup on va on va faire ça tout de suite on va commencer à Bonn et Dusseldorf Bonn est où ? Ah ok oui je comprends je comprends le souci on va prendre ça euh on va là Voilà comme ceci, c'est pas le plus beau, mais au moins ça marche. Voilà, ça, ça me va, et donc il faut que je relis Dusseldorf et Greffeld. Ça, ça va pas être très compliqué. Ah, bah si, ça va être compliqué en fait. Voilà, on est bon. On est bon, le train vient juste de partir de là, donc on va les remplacer. La gestion, je sais pas si j'en rajouterai, je varie. Ok, gestion, vapeur, on va mettre quand même un truc qui a un peu de punch. C'est 60K, c'est trop peu, on va être une à 100, on va être 90. On va être une à 90, old style. Je trouve que ça ira bien. Et on va garder ces wagons-là, et on va en mettre 4. Et donc celle que je veux prendre, c'est celle-ci. La décoration sur les voies, ça sera plus tard. On fait la cabrite, voilà. Comme ça, on voit le résultat en plus. Je ferai de la décoration, donc les prochaines étapes. Je vais essayer de me concentrer un peu justement sur Cologne. Et augmenter le réseau à cet endroit-là. Berlin, ça viendra en son temps aussi. J'attends que certains véhicules soient débloqués, en fait, pour commencer à travailler. Par exemple, le métro de Berlin, j'en ferai un. À ma sauce, certes, certes. Mais j'attends que les premières rames soient disponibles. Comme c'est là, ce que j'aimerais, c'est... Voilà. Ce que j'aimerais, c'est réussir à faire un trajet pour le Rheingold. Avant que ce soit le moment où le Rheingold, justement, roulait. Donc, c'est-à-dire l'entrée de guerre. Donc, pour 1920, il faudrait que j'ai le trajet du Rheingold, ce qui soit quasi fini. Trajet... À ma sauce aussi, à ma façon. Donc, il y a Ouk van Hollando dessus. Il doit aller jusqu'à Cologne. Puis après, il faut que je regarde les villes qu'il prenait. Mais je n'ai ni Baal, ni Genève. Forcément, c'est que l'Allemagne. Donc, je pense que je ferai faire un terminus à... Zurich. Tout au sud. Alors ici, c'est couillu. Je pense qu'en Allemagne, il doit y en avoir. De toute façon, des villaducs de cette taille. Mais c'est peut-être plus du côté des chemins de fer bavarois. Je ne sais pas si dans cet endroit-là, de ce côté-ci, c'est logique. Mais ce n'est pas dégueu. Au moins, pour une fois, il est plat. J'ai tellement l'habitude d'avoir fait des voies en automatique qui étaient dégueulasses. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse le hub de fret. Oh là 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 là. Heureusement, je triche avec le temps. De toute façon, je travaille en pause bien plus. Enfin, comme avant. J'avais freiné pendant un moment. Maintenant, je recommence à fond. Ah oui, il fait max du 60 à cause des wagons. Juste, je change les wagons après. Je vais remplacer les wagons après. Comme ça, je vais juste profiter du travail. Les aiguillages, c'est pas foufou. Franchement, la déco ici, je ferai ça plus tard, bien sûr. Les aiguillages sont vraiment pas ouf. J'avoue. C'est vrai que je regarde à quoi ressemble la gare de Dusseldorf. Pour voir au temps moderne si je dois beaucoup la modifier ou pas. Ah, euh, oui mais non. Punaise, il devait rouler à droite. J'ai, j'ai foiré ça. Euh, je vais m'occuper de ça après. Signal de sens unique et c'est réglé. A 60, on est bien pépère. Il faudra aussi que je reprenne la carte anglaise. Avec l'Angleterre, j'ai fait quoi ? Deux vidéos dessus ? Non, trois. J'en ai fait trois et c'est tout. C'est pas qu'elles ne m'intéressent pas, hein. Ni un manque d'inspiration. C'est juste que je suis tellement à fond sur certains, sur certains morceaux de certaines maps que je veux les finir. Ici, du côté de la map française, par exemple, bah je vais devoir la terminer, tout doucement. Enfin, bah, terminé, je vais faire le tram de Lyon. Puis après, je vais peut-être un peu souffler sur cette map-là et faire travailler sur les autres. Et donc, du coup, ici, il va prendre à droite. Euh... Ouais, c'est propre. Ça va, c'est... C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux au niveau aiguillage. J'ai pas... En fait, j'aime pas avoir un aiguillage qui fait que ça casse trop la vitesse. Mais avec le jeu, je vais pas avoir le choix. Et si je peux éviter des aiguillages qui font qu'on doit faire du 50-40, ça m'arrangerait. Donc ça, je verrai si je change les... des intersections et compagnies. Et on arrive en gare de Cologne. Édition spéciale RX-7. Ah, mais il y a quand même des... Il y a des... Il y a des passagers. Et bien sûr, c'est une ligne que je vais sûrement prolonger sur d'autres villages. Ça, ce sera... Ce sera Steel Omnibus S-Ban, sûrement. Donc il y a 28. Oh, c'est parfait. On est en 1906. On a débloqué des nouveaux. Super. On va juste jeter un oeil à ce qui vient d'arriver. C'est tout. Et après, promis, je vous lâche. Donc, on a peur. Qu'est-ce qu'on a de neuf ? On a... On a toujours celle-ci. Pour un express, on a celui-ci. La Prussian P8. Enfin, PI. Donc, le chef designer du KPF, regarde, était adepte du design le plus simple possible. Donc, la super... Alors, super hittade, je ne sais pas trop ce que ça veut dire par rapport à... Vu que ce serait super chaleur. Donc, une machine à vapeur super calorifère. Je suis d'un jeu. Donc, il a fait... Il a fait deux systèmes de chaudières super calorifiques, un truc du genre, c'est ça ? Enfin, deux machines, donc, de haute qualité. La P8 était une locomotive très économique. Qui ne demandait pas beaucoup de talent aux conducteurs de train. Car, bah, initialement, même planifié que la P8 soit une locomotive express avec... Donc, il se projetait de pouvoir atteindre une vitesse maximale de 110 km heure. Le premier exemple était équipé à Streamlined, donc... Je ne sais pas comment on peut traduire ça, en fait. Je ne connais pas. Déjà, mon niveau d'anglais n'est pas suffisamment élevé, je pense. Et surtout, c'est du... C'est du jargon ferroviaire. Donc, pour ça, par exemple, Tupperware Caps... Je suis... Je... 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 Je suppute que... Donc, euh... Que c'est une locomotive qui a été conçue avec une certaine ligne de... Donc, euh... Ligne de frigid. Une certaine ligne pour, euh... Pour avoir un gain de vitesse. Et une cabine fermée. Tupperware, c'est peut-être pour une cabine qui est, euh... Légèrement ranglée. Aussi. Alors, en passager, on a quoi neuf ? On a ceci. Que j'aime bien. Qui peut faire du 80, donc, en fait, je vais pouvoir les mettre dessus, donc... Quoique... Ah... Non, je vais pouvoir les utiliser entre Berna et Hambourg. Donc, suivant les prédécesseurs des années 1890, ce sont des... Donc, ce sont des voitures, euh... triple axes. Rok à trois axes. Ce sont les seins en fait pour le City Rail entre Berlin et Hambourg de 1906. Il y a une... Courte base, là... Alors il y a de simples bancs. Pas de toilette. Et, ils étaient liés entre eux, par... Par un coupleur, euh... Donc en fait c'est simple, c'est deux wagons qui étaient accrochés, ça c'est sympa, berlinambour, je vais pouvoir faire le berlinambour avec ces wagons là alors, et bien sûr les Bavarian Express Coach on les avait déjà, ils sont jusqu'en 1923, il faudrait peut-être que j'en utilise, donc j'ai peut-être, je vais peut-être faire quelques nifs en marchandises, je crois qu'on n'a rien de neuf, Bon on a ces trucs là, jusqu'en 1925, etc, voilà, bref, donc ça veut dire que là, là on est bon, on a commencé, je vais devoir, est-ce que je ne changerais pas mes plans en fait du coup, parce qu'on est en 1906, j'aimerais bien relier The Solder, non, il ne faut pas que je change mes plans, donc au Gouverneur Land, Jusque Cologne, pour, avec un train express pour l'instant, mais en même temps du coup alors je vais développer le réseau sur le côté, à savoir il y a Brem et Duisburg, qui vont être liés à Dusseldorf, qui partiront sur Cologne ensuite, et il y aura peut-être d'autres ici, il y a Rendsburg, non, celui-là je vais les garder au bonheur, Voilà, donc je commencerai ça, mais de Cologne, le Rheingold, je crois que je dois aller jusque Manheim, voilà, Manheim c'était un désarrêt, et de Manheim je ferai un arrêt, C'est pas Zurich, c'était Munich, pourquoi j'ai dit Zurich, moi ? À deux lettres près, vous allez me dire, voilà, et comme ça il y aura la ligne du Rheingold, qui ne sera pas encore avec le Rheingold, là, il faudra attendre les années 20, mais comme ça j'aurai une ligne plus ou moins historique par rapport à ce que j'ai ici, et je serai content de l'avoir fini, voilà, Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao !